et bien salut à tous les amis c'est ggr j'espère vous allez bien comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui comme tous les fins de mois pour mes achats du mois de novembre donc là je vous le dis directement pas de nouvelles consoles toujours pas pas d'xbox series x ni de ps5 tout simplement parce que je n'avais pas précommandé et puis que tout est introuvable au moment où je tourne la vidéo de les deux consoles sont introuvables mais je les prendrai plus tard dès que j'arriverai à les trouver je suis pas très très pressé on va dire même si j'ai grave envie de les avoir alors ça c'est clair donc je vais vous présenter ce que j'ai chopé ce mois là il n'y a quasiment que des nouvelles sorties à part un jeu sinon vous allez voir c'est que des nouvelles sorties donc on va commencer je vais vous montrer des coffrets pokémon que j'ai acheté hier comme ça ça va vous montrer les nouvelles vidéos ouverture de coffrets qui va arriver sur la chaîne donc j'ai trouvé trois coffrets de la voix du maître donc vu que maintenant les magasins sont réouverts depuis hier au moment où je fais la vidéo bah du coup j'ai pu racheter des coffrets et ça franchement je suis vraiment content parce que ça fait longtemps que je les voulais donc c'est les trois coffrets d'arène commandé les arènes de épées boucliers donc un rêve de green burry l'autre c'est que skiford et motorbie voilà donc ça ça arrivera sur la chaîne je vais les ouvrir donc si vous êtes fan de booster pokémon et ben ça va arriver et également un autre coffret pokémon va toujours en même temps que j'ai trouvé hier c'est le ethernatos v max donc avec des très belles promos surtout il ya deux promos donc ça c'est vraiment cool la jumbo et puis un jeton voilà donc ça ça va également être ouvert sur la chaîne voilà donc pareil si vous aimez les pokémon voilà ça va venir voilà maintenant il ne reste plus que de la ps4 et une petite console nintendo donc une petite console quand j'ai fait une vidéo dessus voilà la petite game and watch de super mario bros voilà donc si vous n'avez pas vu ma vidéo bah je vous invite à aller la regarder j'ai fait l'unboxing et le test voilà donc c'est vraiment une console très très cool franchement pour les collectionneurs il faut la voir absolument et puis moi vu que j'avais pas d'accord mais j'en avais une seule game and watch voilà la donkey kong donc au moins ça me fait une game and watch en boîte voilà donc ça c'était sorti en début de mois ça je l'ai je l'avais commandé sur amazon ouais amazon ouais donc voilà donc si vous voulez si vous voulez aller voir ma vidéo bah je la mettrai en description voilà donc maintenant tout le reste de la vidéo c'est des nouvelles sorties ps4 donc à part un un jeu d'occasion que j'ai racheté un copain voilà donc on va commencer par celui là c'est le lego avengers que j'ai eu à 5 balles donc franchement c'est super cool un petit prix ça c'est génial moi je suis très très fan des jeux lego voilà donc sur ps4 j'en ai combien maintenant 2 4 6 8 9 10 je crois que celui là ça doit être le 10e je crois à peu près donc c'est pour ça que je suis vraiment content voilà moi c'est des jeux j'adore donc ça va être fait prochainement voilà donc maintenant il reste plus que trois jeux déjà j'ai pas acheté grand chose mais bon vu que c'est trois nouvelles sorties et plus la nouvelle console j'ai quand même dépensé pas mal ce moment là donc voilà on va commencer dans l'ordre dans l'ordre de toute façon c'est pas comme tous les ans call of duty moi je le prends tout le temps donc le petit black ops call war voilà qu'on pour l'instant j'ai quasiment pas joué puisque je l'avais commandé sur ses 10 coûte et je l'ai reçu cette semaine donc j'ai pas beaucoup joué vous allez voir pourquoi après sinon moi j'avais testé la bêta j'ai quand même fait quelques quelques parties en ligne mais il ya pas de grosses nouveautés pour moi j'ai toujours pas fait la campagne parce qu'apparemment elle est vraiment bien la campagne mais moi je n'ai pas fait parce que je suis en train de faire un autre jeu vous allez voir et puis ouais sinon le c'est le zombie le zombie il est vraiment bien alors j'ai fait quelques games avec des avec un pote sur le zombie franchement c'est plutôt cool donc va falloir que je continue là dessus et puis là vu qu'ils ont mis la map nachtown et ben ça c'est cool parce que nachtown ça reste un classique des black ops mais par contre ce qui est vraiment dommage c'est que les menus et tout c'est pratiquement pareil que modern warfare ils auraient pu changer un peu puisque moi j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même jeu c'est un peu modern warfare avec des autres maps et des autres armes pour moi c'est un peu ça voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit black ops cold war donc mise à jour ps5 disponible là c'est cool comme ça dès que j'aurai la console je pourrais jouer sur ce cold war mais si je me trompe pas va falloir rajouter dix balles d'après ce que j'ai vu pour ce call of avant la version ps5 faut rajouter dix balles c'est un peu dégueulasse mais c'est tant pis c'est comme ça le prochain qui est le assassin's creed va à la qui est également disponible avec la mise à jour ps1 quand j'aurai la console donc ça fera un autre jeu ps5 donc c'est le jeu que je suis en train de faire en ce moment j'en suis à 25 heures de jeu à peu près donc franchement c'est pour dire que j'y joue pas mal voilà pour ça que j'ai pas eu le temps encore de faire la campagne de call of donc mon avis vraiment vite ça là dessus sur ce jeu il est vraiment super bien ça c'est ça c'est clair mais moi le gros point négatif c'est le niveau de puissance puisque si vous avez fait odyssey origine vous vous avez vu qu'il ya un niveau de commande il ya un niveau d'xp qu'on augmente à chaque fois et dans celui là c'est à peu près pareil sauf que c'est des niveaux de puissance c'est pas le niveau du joueur qui monte au niveau c'est la puissance qu'il faut monter et le problème c'est que c'est hyper long à monter sa puissance parce que moi je suis à 20 bah comme je voulais dit 24 heures de jeu et je suis que puissance 72 donc pour ceux qui sont en train de faire le jeu vous allez comprendre donc c'est moi je trouve ça super long à monter les puissants puisque si on n'a pas un bon niveau et ben les quêtes principales sont assez dur à faire voilà donc c'est pour ça faire beaucoup 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 de quête secondaire encore plus que origine et odyssey j'ai l'impression pour pouvoir monter des niveaux des levels mais sinon moi je joue sur ps4 pro avec une télé 4k mais c'est vraiment super beau franchement j'ai vous j'ai pris une claque alors imaginez comment que ça doit rendre sur ps5 puisque moi on voit des vidéos de comparaison ps4 ps5 sur youtube et bon on se rend pas compte de la qualité quoi donc c'est pour ça que comment quand j'aurai la ps5 bah je reprendrai ma sauvegarde ps4 que je fis que je ferai sur ps5 puisque là si vraiment je veux le faire à 100% je vais passer au moins 150 heures franchement il ya énormément de choses à faire donc par contre ça c'est vraiment bien par contre parce qu'il est il est parce qu'il ya plusieurs zones en fin de compte on commence le jour on est en norvège donc dans les dans des montagnes neigeuses donc ça franchement c'est super beau voilà et puis après on arrive en angleterre voilà donc il ya plusieurs zones il ya vraiment énormément de choses à faire voilà cohérent de plus j'ai déjà dit pas mal de trucs voilà cohérent de plus ou voilà le petit va à la que je suis en train de faire et qui est bien mais long voilà ça va être ma conclusion et dernier jeu de la vidéo déjà bah je l'ai acheté hier en même temps aussi bah vu que maintenant les magasins sont rouverts donc je l'ai acheté en même temps que de faire mes courses fallait que je le prenne absolument ce jeu parce que j'avais sur qui fait le premier spider-man donc là j'ai pris le mice morales mais sur ps4 toujours donc il est également de mise à niveau ps5 donc vous avez vu que les trois nouveaux jeux que j'ai acheté sur ps4 je les aurais direct sur ps5 donc ça c'est génial et du coup je voulais je l'ai pris absolument parce que je pouvais pas attendre parce que si vous avez vu ma vidéo de ma chaîne secondaire j'ai fermé j'ai fait une vidéo je donne mon avis sur l'année que j'aime voilà et au début je voulais attendre d'acheter ces trois jeux là je voulais attendre de les d'avoir la ps5 pour les faire sur ps5 mais vu que la console est introuvable je me suis dit bah tant pis je peux pas attendre je vais les faire sur ps4 donc pour l'instant je peux rien vous dire sur ce ce jeu parce que je l'achetais hier j'ai juste installé et fait la mise à jour je vais le lancer très prochainement j'hésite ou est ce que je finis assassin's creed avant et je lance celui là puisque j'ai vraiment énormément envie de le faire vu que j'avais sur qui fait l'autre d'avant voilà alors je vais vous chercher quelque chose je reviens tout de suite donc me revoilà donc j'avais quelque chose à vous montrer que j'avais oublié de préparer c'est pas très grave voilà donc si comme moi vous êtes un énorme fan de spiderman voilà et que vous voulez savoir un peu plus sur l'histoire de miles morales je vous conseille ce film spiderman comment new generation voilà donc qui reprend l'histoire de miles morales par contre c'est pas du tout pareil c'est pas le même design que le jeu le le miles morales de celui-là il est beaucoup plus enfant on va dire mais sinon il est vraiment génial ce film je l'avais déjà acheté il ya pas mal de mois ça c'est pas une nouvelle acquisition mais je voulais vous le présenter quand même puisque ça fait partie de l'histoire de miles morales donc il est vraiment génial ce film mais c'est un peu animé manga voilà c'est pas trop du manga mais bah moi perso je sais plus comment qu'on appelle ce style de film animation je sais pas trop mais faut le voir ce film parce qu'il est vraiment génial voilà et puis du coup bah je l'histoire de seul du jeu miles morales je peux pas vous dire parce que j'ai mais je n'ai regardé aucun gameplay du jeu parce que je n'ai pas voulu du tout me spoil pour faire ce jeu voilà donc ben c'était tout pour ce mois de novembre voilà donc quand même j'ai pas acheté de nouvelle génération ça c'est clair mais du coup je me suis acheté quand même trois bons jeux qui viennent de sortir donc rien que ces trois jeux là j'ai énormément de temps à part la campagne de call of apparemment elle est très longue et très courte elle a à peu près cinq heures d'après ce que j'ai entendu mais là assassin's creed il est hyper long ça c'est clair donc voilà les amis bah j'ai fini cette vidéo j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude comment n'hésitez pas à me suivre les prochaines vidéos si vous aimez pokémon parce que là comme je vous avais vu en début de vidéo il y aura pas mal d'ouvertures voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui va s'apparaître quelque part et regarder une ancienne de mes vidéos aussi qui va devrait s'afficher bon allez je vous laisse là dessus et je vous souhaite une bonne fin week-end allez tcho